Musique Créer la folie, on veut la folie. C'est ça ce qu'on essaie de créer à un festival avec un film. Et c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Ça peut durer un jour, mais c'est tout ce qu'il faut. Musique Peut-être le premier moment très important était « Charities of Fire ». Et ce film, à Gagne, après la présentation ici à Toronto, le festival ici, c'était le meilleur film aux Oscars. Et comme ça, on a des films souvent, des films très obscurs, sans vedettes, qui ont acheté, qui ont vendu, sont vendus aux distributeurs. Et c'est comme ça que l'industrie de cinéma indépendant a été créée à travers des festivals, à Sundance, à Cannes, à Berlin, mais aussi à Toronto. Musique Musique Le grand moment pour le cinéma étranger, je pense que c'est l'année 81, c'est le moment de Diva, le film de Jean-Jacques Binax. Musique C'est un film de haute style, un film qui utilisait la couleur, un film qui avait une sensibilité de rock'n'roll. Musique Un film très moderne, très pop art, si vous voulez. Et ça a été rejeté en France. Musique Allez, salut ! Oh, excusez-moi ! T'as rien vu, con ! Et quand je dis que le film était un échec au début, personne ne le croit, puisqu'il n'y avait personne au début, donc personne ne se souvient, sinon très peu de gens, que c'était un échec au début. Il l'a présenté à Toronto. Le monde adorait le film. Il y avait cette sorte de base autour du film. D'ailleurs, j'ai écrit un livre de mémoire, et il y a un long épisode sur Toronto. Ça a été le succès total, sur tous les plans et dans tous les domaines. Je ne peux pas vous dire combien de réalisateurs nous ont dit que ce festival avait sauvé leur film. Le plus récent exemple étant Slumdog Millionaire. Les grands distributeurs pensaient que le film ne plairait pas au public américain, envisageaient seulement une sortie en DVD, et nous on l'a projeté ici. La réaction du public a été formidable. Le film a remporté le prix du public, et il est sorti aux États-Unis ensuite. Et Danny Boyle vous dira que tout a commencé ici. Danny Boyle va vous dire à ce jour-là qu'il s'est passé ici. La réaction du public est correcte! On met un film comme ça dans un festival, si ça prend feu comme ça. C'est souvent un film qu'on n'a jamais vu, un film qui est complètement différent, qui va attraper l'imagination du public à un festival. C'est pour ça qu'on a des festivals. Même si le rôle des grands festivals a changé beaucoup depuis ce temps-là. Parce que maintenant on ne fait pas des découvertes autant que de créer une grande vitrine de luxe pour des produits cinématographiques. J'ai toujours eu l'impression que pour atteindre ce statut-là, le Festival des films de Toronto, c'est un petit peu inféodé au cinéma américain. C'est devenu la vitrine des grands studios américains, avec ses grandes premières, avec ses tapis rouges, avec tout le falbalol et les conférences de presse, les vedettes et tout ça. C'est la question de l'argent. Nous ne sommes pas complètement libres comme les festivals en Europe. Ici à Toronto, c'est nécessaire d'avoir un équilibre entre le commercial et l'artistique. Jack Warner, filmmaker. Jack Warner, filmmaker. Jack Warner, filmmaker. Je pense que quand on a créé le festival des festivals...